Bon, on est en plein période de vacances en ce moment-ci et beaucoup de gens vont voyager. J'ai pensé à faire cette vidéo pour attirer l'attention de tout le monde sur une situation qui est très claire, dans laquelle nous sommes souvent naïfs en fait. Il s'agit d'un gars qui s'est fait arrêter à l'aéroport de Dubaï pour une histoire de bagages. Je sais que chacun a sa philosophie en ce qui concerne les bagages et tout ça, mais je dois attirer votre attention aujourd'hui, surtout avec nos enfants qui voyagent souvent seuls. On sait qu'on a un bon cœur, la majorité des Africains ont des bon cœur, on aime bien aider, on est serviable, mais il y a certaines places, il faut essayer de ne pas être naïf, surtout à l'aéroport. Donc voilà l'histoire. Le gars, il voyage sur Dubaï, il embarque dans l'avion et puis il va s'asseoir à côté d'une dame. La dame a commencé à sympathiser avec le gars. Oh, comment ça va, vous allez à Dubaï ? Comme vous savez quoi, normal. Tout au long du voyage, la femme s'est familiarisée avec le gars, a sympathisé avec le gars. Donc aller voir même les hôtesses, les stewards, quand on les voyait, c'est comme s'ils étaient ensemble. Ça c'est l'image que la dame a présentée. Et tout au long du voyage, il y a un autre gars qui était à côté, celui qu'on va appeler l'ange gardien du monsieur en question. Vous allez comprendre pourquoi je l'appelle ange gardien. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Au moment où le pilote annonce à mesdames et messieurs, nous allons commencer notre descente sur l'aéroport de Dubaï, je vous assure, la dame a tapé une crise d'estomac grave. 25 minutes avant l'atterrissage, c'était grave. Mais qu'est-ce qui se passe ? Oh, elle est malade, elle fait une crise d'estomac, on lui a donné quelque chose, on va te donner de l'eau, on va te donner du gafiscon pour la calmer un peu. On lui a donné quelque chose, ça lui a calmé un peu. Elle a attiré l'attention, le message est passé. Et puis elle s'est calmée un peu, mais elle se tortillait toujours dans le siège. Et 25 minutes après, l'avion atterrit à l'aéroport de Dubaï. Et voilà maintenant le truc. À l'atterrissage, l'avion est en stationnement et c'est là que la dame réagit. La dame dit non, excuse-moi, comme je ne me sens pas bien, est-ce que tu peux descendre mes bagages ? Il n'y a pas de problème. Le monsieur a essayé de prendre les bagages de la dame qui sont en haut pour les descendre. Elle dit je n'arrive pas, comment je vais faire, est-ce que tu ne peux pas m'aider ? A transporter mes bagages. Quand il a dit ça, le monsieur a dit non, non, il n'y a pas de problème. Et le noir qui était à côté, il a dit mon frère, ne fais pas ça. Il dit non, mais c'est un petit problème. C'est un petit problème, elle a mal, je vais l'aider à transporter ses bagages. Le monsieur a dit c'est pas ton boulot. Mon frère, écoute-moi bien, c'est pas ton boulot. Tu ne travailles pas dans l'avion, c'est pas ton passager. Tu es un passager comme elle, tu prends ton bagage et tu t'en vas. Le gars a commencé à discuter. Et son ange gardien, c'est-à-dire le noir qui était à côté, il a dit mon frère, il faut être naïf. Donc tu ne sais pas que quand on est à l'aéroport, quand on voyage, on ne touche pas les bagages d'une autre personne. Le monsieur insiste, non, il faut avoir du cœur. Le gars lui a dit, ok, si tu veux aller en prison, il faut transporter les bagages de cette dame-là. Le gars s'est arrêté, quoi ? Le noir a répété, si tu veux aller en prison aujourd'hui, il faut transporter les bagages de la dame. Comme tu n'écoutes pas ce que je te dis, tu vas finir en prison aujourd'hui. Le gars a dit, quoi ? Oui, je te dis la vérité, tu n'as jamais appris qu'à l'aéroport ou quand tu voyages, tu ne gères pas les bagages de quelqu'un d'autre. Tu ne dois pas toucher aux bagages de quelqu'un d'autre. Tu ne le sais pas ? À l'enregistrement, il y a souvent une question qu'on vous pose, vous tous, souvent. Monsieur ou madame, est-ce que quelqu'un vous a aidé à faire ce bagage-là ? Vous répondez, non. Est-ce que vous avez fait le bagage vous-même ? Vous dites, oui, j'ai fait le bagage vous-même. Vous pensez qu'on vous pose cette question-là, pourquoi ? C'est pour établir votre responsabilité sur ce bagage-là, au cas où. Le monsieur, lui, a rappelé ça. Le gars a pris peur. Et là, il a dit à la dame, non, 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 il faut appeler les hôtesses, moi je ne peux pas. Oh non, pourquoi tu fais ça ? Je dis, non, je ne peux pas. La dame a commencé à se fâcher. Les hôtesses sont arrivés, mais madame, comment on va faire ? Il faut l'aider. Et puis, c'est là, l'hôtesse a dit au monsieur, comme vous êtes ensemble, il faut l'aider avec ses bagages. Le monsieur a dit, non, nous ne sommes pas ensemble. L'hôtesse a dit, non, on vous a vu toute la durée. Pendant toute la durée dans l'avion, vous étiez en train de parler ensemble. Ça veut dire que vous êtes ensemble, que vous vous connaissez. C'est là, le noir qui était à côté, l'ange gardien, a dit, non, ils ne sont pas ensemble. Moi, j'étais là depuis qu'il est rentré, depuis l'aéroport du départ. Ces deux-là ne sont pas ensemble. C'est juste qu'ils sont assis à la même place et que la dame a commencé la conversation depuis le début jusqu'à la fin. Mais ils ne sont pas ensemble, je le confirme. Et moi, j'étais là. Les hôtesses ont discuté, le monsieur a dit, non, 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 vous ne pouvez pas lui demander de prendre ses bagages. Vous connaissez la politique avec les bagages. Ça, c'est votre histoire. Si elle est malade, c'est votre passager, c'est à vous de faire le boulot. Lui, il ne travaille pas dans cet avion-là. C'est là, les hôtesses ont compris que, ouais, le gars a raison. Et le monsieur a pris son chemin. La dame aussi, avec les hôtesses, on l'a aidé. Et le noir, l'ange gardien, est resté à côté du Nigérian jusqu'à la sortie. Arrivé à la sortie, la dame dit non. On lui dit, mais non, bon, voilà, on va chercher un porteur pour vous assurer, je vais aller aux toilettes. Arrivé aux toilettes, la dame a fait comme si elle voulait fouiller. Et les gens disent, non, non, mais qu'est-ce qui se passe ? Et les policiers, il y a eu une situation, et les policiers sont arrivés. Quand les policiers sont arrivés, ils ont expliqué l'histoire. Et puis, la dame a commencé à appeler le Nigérian pour dire, non, mais pourquoi tu me fais ça ? On est ensemble, tu veux m'abandonner avec les bagages ? Pourquoi ? Les policiers ont dit, mais qu'est-ce qui se passe, monsieur ? Vous êtes ensemble ? Le monsieur dit, non. Et l'ange gardien dit, moi, je confirme qu'ils ne sont pas ensemble. Cette dame-là veut piéger ce monsieur-là. Je ne sais pas pour quelle raison, mais c'est un piège. Ça a commencé dans l'avion. J'ai commencé à la suivre. J'ai trouvé qu'il y a quelque chose qui n'allait pas avec elle. Il y a Anguille sous roche. Il doit y avoir quelque chose. Et c'est maintenant que je comprends que la dame doit avoir un problème avec ces bagages-là. Je ne le dis pas que c'est vrai, mais je suis sûr. Parce qu'elle veut à tout prix que lui, il puisse l'aider à transporter, à l'aider avec ses bagages. Quand nous savons que la politique est que tu ne dois pas t'occuper des bagages de quelqu'un d'autre. Ils ne sont pas tes bagages. Surtout que tu sais que quand les bagages ont été faits, tu n'étais pas là. Les policiers ont dit, ouais, ok, on va voir ça. Allez, venez au poste. Ils sont partis scanner les bagages de la dame. Il y avait de la drogue dedans. On a arrêté la dame. Et on a arrêté le Nigerien. Vous étiez ensemble. Les hôtels sont confirmés que vous étiez ensemble. Le monsieur est resté avec lui. L'ange gardien. Non, ils n'étaient pas ensemble. Il a dit que moi, j'ai suivi toute l'histoire. J'ai compris que cette dame-là avait un problème. Elle voulait piéger ce gars-là. C'est pour ça que je témoigne. Ok, d'accord. Venez quand même au poste. On a gardé le gars pendant quatre heures de temps. On a fouillé tous ses bagages. Tout était clean. C'est comme ça qu'il a échappé à la prison à l'aéroport de Dubaï. Ceci, c'est pour dire qu'il faut, quelle que soit la circonstance, vous n'aidez pas quelqu'un à l'aéroport avec ses bagages. Une personne que vous ne connaissez pas, vous ne lui apportez pas de l'aide avec vos bagages. Si vous ne voulez pas aller en prison par erreur. C'est ça la morale de la chose. A bon entendeur, salut. Si tu composes l'un des numéros sur l'affiche, tu as 95% d'avoir le visa.